Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du service informatique du CAEC. Cette série de vidéos a pour but de vous sensibiliser à la sécurité informatique et à vous donner quelques bonnes pratiques en matière d'hygiène numérique. L'épisode d'aujourd'hui abordera le sujet des mots de passe. Vous avez tous dans votre vie quotidienne rencontré des mots de passe dans différents domaines, que ce soit tout simplement pour déverrouiller votre ordinateur ou votre smartphone, ou encore pour lire vos mails ou régler vos factures en ligne. A l'heure actuelle, les mots de passe sont pris beaucoup trop à la légère par une majorité de personnes. Une pratique courante et dangereuse est d'utiliser le même mot de passe partout, ou seulement en changeant la fin du mot de passe en fonction de ses différentes utilisations. Je vais vous montrer dans cet épisode à quel point cette pratique est dangereuse grâce à deux exemples d'attaques les plus courantes, l'attaque par dictionnaire et l'attaque dite de force brute. Nous avons également sorti une vidéo lexique qui vous expliquera, entre autres, le fonctionnement de ces deux attaques. N'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus. Sur le net, plusieurs outils sont disponibles gratuitement et extrêmement simples d'utilisation. Aujourd'hui, dans mon cas, je vais utiliser Kraken, qui se présente comme ceci une fois que vous l'avez téléchargé. Dans le dossier, vous allez avoir Dictionary. C'est donc là que vous allez placer votre dictionnaire. Sur le web, encore une fois, plein de dictionnaires sont disponibles, et le plus connu d'entre eux est Roku. Roku répertorie plus de 14 millions de mots de passe déjà répertoriés au cours de différentes fuites massives de données, etc. Vous pouvez voir, il y a énormément de mots de passe. C'est donc ce fichier que nous allons utiliser aujourd'hui. Dans Recovery, on va mettre le dossier que l'on souhaite craquer, parce que vous voyez, si on regarde Dossier Confidentiel, on double-clique. Et quand on essaie d'ouvrir les notes à l'intérieur, elles sont protégées par un mot de passe. Si l'on résume, ce fichier est donc compressé au format zip et protégé par un mot de passe. On va donc placer notre petit fichier confidentiel dans Recovery, et lancer Kraken. On renseigne quelques paramètres. Là, on lui dit qu'on veut commencer un nouveau craquage, que ce que nous voulons craquer est un fichier compressé. On lui dit attaque par dictionnaire. Et après, il se débrouille tout seul, seulement à lui indiquer la vitesse à laquelle on veut craquer ce mot de passe. Pour l'exemple, on va y aller en vitesse maximum. Et là, Kraken est en train de tester tous les mots de passe présents dans le fichier ROQ, un par un. Vous voyez, 14 344 391 mots de passe répertoriés. Et il les teste tous un à un. Et quand il l'aura trouvé, il nous fera signe en nous indiquant le mot de passe. Voilà. Success, password, soleil. Donc maintenant, on sait que si on retourne sur notre dossier confidentiel, qu'on souhaite lire les notes, on renseigne le mot de passe. Soleil, entrée, paf. La note est déverrouillée. Il est possible de se créer son propre dictionnaire si on connaît la personne que l'on souhaite pirater. Par exemple, vous voyez, ça c'est un petit programme qui a été réalisé en moins de 10 minutes. Si on sait par exemple que la personne que nous voulons pirater s'appelle Charles, qu'il a une femme nommée Isabelle, un fils nommé Jules, et qu'il est fan de football. Plus particulièrement de l'équipe du PSG et du joueur Neymar. Hop, une personne totalement fictive. On renseigne juste ces paramètres-là. On lance le programme, run. Et voilà, le petit programme nous sort plusieurs mots de passe, vous voyez. Foot, Isabelle, en changeant les A par des arrobases, les O par des zéros, etc. On peut aussi demander au programme de nous mettre des chiffres à la fin. Si on sait par exemple que son fils est né un 12 décembre 95, hop, on peut lui demander de rajouter à la fin Jules, Foot, 12 décembre 95. Et en fait, ces mots de passe constitueront notre dictionnaire qu'on n'aura plus qu'à insérer dans Kraken. Voilà pour l'attaque par dictionnaire. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur les mots de passe dans laquelle nous verrons l'attaque par force route. ... ...